hey bonjour tout le monde j'espère vous avez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à elk et notamment l'ox tâche et dans toujours dans notre partie input de l'ox tâche donc un volet très important c'est la récupération de la data dans un utl c'est toujours très important nous on va s'intéresser aujourd'hui au plugin vite après avoir vu le plugin file lors de la vidéo précédente on verra encore d'autres plugins par la suite et avoir quelques vidéos sur le volet input donc le plugin vite on l'a déjà utilisé plusieurs fois au cours des dernières vidéos donc on va le faire assez rapidement le principe du bit c'est quoi c'est d'écouter des producteurs qu'on appelle des bits des producteurs de données de différentes sources de données en l'occurrence on peut citer faille vite pour l'envoi de fichiers donc principalement de logs métriques vite qui envoie des métriques paquets de bits qui envoient des des paquets réseau winlog bit qui permet d'avoir des logs windows audi de bits qui lui va être plutôt sur de l'audit donc notamment tous les aspects de log d'utilisateur et ses orbites qui lui sur la disponibilité au niveau des serveurs donc c'est un principe d'écoute ce plugin vite donc on lui donne une ip ou une interface éventuellement bon par défaut c'est que le 0.0.0 c'est à dire qu'il écoute sur toutes les interfaces et surtout un port qui va lui être dédié et du coup c'est sur ce port que vont envoyer les bits en question alors on peut avoir plusieurs configurations telles qu'on l'a fait ici du coup on peut avoir plusieurs ports pour chaque fichier pour chaque pour chaque type de bits etc donc on peut vraiment découpler autant qu'on le souhaite en tout cas autant de ports qu'on peut le faire donc le modèle le plus simple c'est celui ci donc si je le reprends alors déjà j'ai un serveur à gauche sur lequel j'ai un ninjinx qui tourne donc système ctl status un jinx donc là il tourne nickel à côté ce que j'ai un faille vite qui tourne également dans lequel j'ai configuré les éléments suivants et vous avez le lien dans la description dans le répertoire de la vidéo qui est correspondante donc le file bit en input lui il prend un type de type quoi un type log qui est activé et il va aller voir le pass des logs access de engine ensuite on a le volet template pour l'instant s'il n'est pas trop attardé setup de kibana qu'on n'utilisera pas de toute façon et l'output log stage donc là qui nous permet de dire bah écoute toi ton serveur distant c'est le point 102 sur le 50 44 c'est à dire suite de droite ici donc là on a aussi je fais un curl 127.0.1 toc nickel j'ai un jinx qui répond ensuite ici du coup on va configurer notre log stage l'acheter ses logs tâches dans notre conf point d et on va aller indiquer vite par exemple un conf peu importe le nom c'est un point conf il va le dire quoi qu'il arrive donc on a un premier volet une poutre dans lequel on active le plugin bits qu'on lui fournit quoi les informations minimum qui est le port sur 50 44 donc du coup il va écouter sur toutes les interfaces puisque par défaut je vous ai dit c'est 0.0.0.0 et on ferme le une poutre du coup ensuite on ouvre l'output qui est de la même base que ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente qui est de type file donc pas d'élasticsearch et on va copier ça dans donc là c'est vraiment parce que je vois là j'ai voulu simplifier au maximum mais sinon envoyé directement dans l'élasticsearch on l'a déjà fait jusqu'ici et on lui indique que qu'on veut écrire dans un fichier qui est slash tmp slash output point log donc ça j'enregistre je fais un système ctl restart de log stash qui est ensuite je vais faire on attend des fois il met un petit peu de temps ok voilà ensuite je fais un tel moins elle de slash bar log stash log stash plane point log voilà voilà et donc là on va attendre un petit peu et donc là il nous dit voilà il nous dit qu'il est en listen sur le 5044 on aurait pu faire un adstat tiré endop grep de 5044 voilà et là on écoute bien sur le 5044 si c'est un ls de slash tmp slash output point log pour l'instant pour l'instant je dois rien à voir là si j'en ai un bon je vais le supprimer rm tiré quoi sachet mp output voilà donc très bien donc là maintenant ce qu'on va faire on va faire un curl toc voilà nickel et du coup là on va aller checker donc j'ai supprimé ce fichier votre point log normalement il va me recréer un voilà vous voyez juste une seconde avant on l'avait pas là il l'a généré donc si je fais un tel ou moins f quoi voient tellement c'est fin de cela je tmp output log avec ici j'ai bien une entrée qui est relativement conséquente en termes de d'éléments fournis puisque on retrouve ici une autre message de ne commande de notre engine x donc le coeur le guette que la la route qui a été appelé le passe sache la manière qu'heure on a eu un retour de sens et dû acheter tp 1.1 ça vient de la machine 127.0.1 etc etc ces logs ils sont enrichis donc on a on sait que l'input et de type log alors le type log ils se réfèrent pas au type qui est celui de l'eau que stache mais au type du faille vite donc il se réfère à ceux ci type log ici la version on a la date le quoi le time stamp plus exactement le passe du fichier source donc vers log engine access point log et puis on a également le host name donc là l'élément de l'agent le host name l'aï dit de l'agent en question le type cette fois ci d'agent donc c'est faille vite envoyé qu'on est dans le volet agent ici et puis éventuellement des tags donc voilà ce qu'on peut faire c'est faire compléter tout ce qu'on a là donc je voulais dit on peut passer donc un élément host si on veut lui spécifier une interface sur laquelle laquelle utiliser un pas partir sur n'importe quelle interface on peut faire du ssl vous invite à aller voir la vidéo 14 qui vous montrent comment on fait du ssl entre faille vite et l'ox tâche on peut rajouter du adfield tu veux faire comme ça toc alors ici on peut rajouter du coup on peut rajouter des fields qui vont permettre d'enrichir la donnée en sachant d'où elle vient c'est à dire qu'on sait que sur le port 50 44 elle vient de telle manière de tel type de machine donc on peut dire voilà là sur le 50 44 j'ai que les machines de prod donc du coup mes logs j'ai directement enrichir mes logs en disant tiens je crée un fil d'env qui prend la valeur de l'environnement question donc prod par exemple ensuite je peux enrichir avec un type qui est un peu le même principe que le type du faille btc sauf que là ça va pas être tout ce qui est amont englobé par le faille vite mais vraiment le type au niveau de l'obstache donc là on peut mettre maille vite par exemple et puis on peut rajouter également des tags sachant que les tags c'est une liste donc c'est entre crochets et puis c'est pas dans ce sens et puis dans ce tag je suis pas j'ai mis quoi on va prendre en compte ces éléments là alors on va avancer juste comme ceux ci alors le but aujourd'hui donc on a on voit le type bit et puis on va voir juste ensuite le type comment std in aussi qui est assez sympa donc là on tchèque juste qu'on écoute bien sûr le 50 44 donc ça c'est bon je vais monter il moins f ici deux on a tout fait mon coeur toc juste quelques secondes pour arriver ici donc là c'est pas rien la fréquence est configurable donc là on retrouve nos éléments si on si on zoome un petit peu ici on retrouve quoi on retrouve notre type maillite voyez que c'est pas le type qu'on a qui est juste au dessus donc le type qui est ici voilà qu'on avait ici c'est plus le même c'est le type cette fois ci qui correspond au message et là on voit qu'on a un input qui est de type log mais on spécifie un type maillite qui est cette fois ci celui de comment donc celui ci c'est celui du faille vite celui ci c'est celui du log stash ensuite on a le champ supplémentaire qu'on a rajouté en fraud et puis on va la fin on doit voir également quelque part j'ai pris les yeux voilà les tags ici et donc là on a un tag qui a été ajouté tout à l'heure on avait qu'un lendemain on a un nouveau tag qui est tag 1 voilà ça c'est assez sympa est ce qu'on peut faire ensuite donc c'est utiliser aussi l'input plugin de type std in pour ça je vais rouvrir un terminal vers mon deb lk je me mets en route pour ne pas perdre de temps alors donc là ça on l'a fait donc là on peut faire du multi input donc je vous en parlais tout à l'heure c'est pas très compliqué il suffit simplement de rajouter une entrée pour faire ça on va se rendre dans notre log stash configurer notre autre élément ici ici donc on était sur un plugin bit maintien je me dis je vais rajouter une autre entrée à bâtiens celle ci elle est de type std in jour j'oublie pas de fermer et celle ci on va lui mettre un type qui va être différent de l'autre on va l'appeler on va faire très original my bit 2 voilà et du coup là on est prêt à tourner alors pour pouvoir faire le test le mieux c'est du coup comme on va travailler sur le std in c'est qu'il va falloir qu'on lance log stage plutôt en mode quand en mode ligne de commande de manière à ce qu'ils nous rendent la main pour qu'ils puissent prendre en compte le std in on va faire un système ctl stop l'obstache look ici je vais faire un taille moins f donc mon output est le même vous voyez on a deux inputs à entrée par contre on sort toujours vers notre tmp outlook à tout parent point de l'homme voilà donc ici on va faire un log stage ok note l'ox tâche il est dans l'ue sert l'obstache l'ox tâche bin et l'ox tâche tout court tiré f et là on va lui chercher le fichier de configuration en question donc le tc l'ox tâche et notre point conf voilà et donc là du coup il est on en écoute sur le std in en plus d'être en écoute sur le port en question qu'on voit qu'on avait déjà précédemment tout simplement donc là on le laisse faire tranquillement et du coup donc là il écoute bien sur le port 50 44 donc si je fais un coeur là déjà j'ai passé des lignes donc si je fais un coeur l'ici donc j'ai toujours donc là vous allez voir une ligne qui va apparaître ici normalement dans mon output log voilà toi qui l'ouvre et voilà donc vous avez vu on a même vu dans les logs ici l'opening file donc il l'a clôturé et puis après il s'est dit ah tiens j'ai un truc à écrire hop j'écris et voilà il l'a fait et puis ici au tube j'ai le std in donc si je fais et l'eau et l'eau vous avez qui entré toc et voyez ici donc j'ai eu capture bien le std in donc j'ai bien et l'eau que ce qui regarde j'ai tapé de coups du coup je vais mettre ça bien voilà là vous voyez hop on a aussi des datas qui arrivent donc là c'est le input de type std in ça peut être sympa c'est pour faire plutôt du test voir si vous recevez bien les choses après vous voyez c'est quand même assez simplifié faire des faire des séparations si c'est des choses complexes ça peut être un petit peu délicat après rien n'empêche de prendre une ligne de comment le log engine x et de faire un copier coller de l'injecter ici à droite pour tester le std mais bon c'est pas je pense pas que ce soit très souvent utilisé le std in perso je le découvre quasiment en même temps que vous là voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter à me dire voilà vous comment vous utilisez ces outils je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt sur la fk